et salut les gourmands et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne profitez en pour vous abonner si vous n'avez pas déjà fait la semaine dernière on avait traité de des fruits rouges fruits rouges au dessert fruits rouges en place salée bref j'espère que ça vous a donné des idées de décoration j'en profite pour remercier ceux qui ont posé un pouce bleu ceux qui ont partagé et ceux qui ont commenté d'ailleurs vous trouverez dans le descriptif les deux gagnants de la semaine dernière sachez que sur tous ceux qui posent un commentaire sur mes vidéos la semaine d'après je fais un tirage pour faire gagner deux pdf de mon livre voilà aujourd'hui je vais vous parler de cubes alors c'est on va plus parler donc de géométrie les cubes dans l'assiette on peut faire tout un tas de choses avec des petits cubes des gros cubes des assiettes carrées enfin on peut vraiment jouer la géométrie et c'est ce que je vous propose de voir dans le diaporama qui suit tout un tas de présentations issues de chefs divers et variés qui ont travaillé autour de cette thématique du cube donc à tout à l'heure et Sous-titrage ST' 501 ... Bon alors, ça vous a plu ? C'est assez original, on trouve pas mal de choses sympathiques. Bien, alors si ça vous a plu, évidemment, le petit pouce bleu, on n'hésite pas, on n'hésite pas à partager et on n'hésite surtout pas à commenter, vous me dites ce que vous en pensez, bref, tout ce qui vous passe par la tête. En plus, ça vous donne une chance d'être tiré au sort pour gagner l'un des deux PDF de mon livre. En parlant du livre, vous trouverez dans le descriptif comment l'acquérir d'abord et puis aussi je vous mettrai un lien pour avoir un aperçu de ce qu'il contient. Sachez que c'est quand même le seul ouvrage à ma connaissance au monde qui traite essentiellement du sujet de dressage, de l'art du dressage. Voilà. La semaine prochaine, je vous parlerai de couleurs. Je ne sais pas encore quelles couleurs je mettrai à l'honneur, mais je choisirai comment présenter une assiette, un plat, un dressage autour d'une seule couleur. Voilà. Bon. D'ici là, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, à la prochaine.